... qu'elle occupe encore une place de choix dans le concert international. Absolument, elle fait partie des meilleures mondiales, elle l'a prouvé aux championnats du monde. Ici, elle nous démontre son saut de cheval en tsukara demi-brille. Un saut qui lui vaut une très bonne note. D'ailleurs, on revoit prise d'élan ici sur 25 mètres, accélération, l'impulsion de face au cheval, quart de tour, et demi-tour dans le deuxième envol. Voilà ce qu'on appelle un tsukara avec le demi-brille. Pierre et Michel ? Oui, le temps peut-être de laisser ce dernier ralenti, pardonnez-moi de vous interrompre, mais les événements disposent. Et nous souhaitons vous retrouver le plus vite possible, bien sûr, dès 16h50 pour la suite des événements à Marseille. Donc rendez-vous tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au Palais des Sports de Marseille pour, effectivement, près de 55 minutes de grâce, de féminité, de poêles acrobatiques, d'émotions. Il y en aura sûrement moins qu'au handball, parce qu'il n'y a pas d'enjeu aujourd'hui dans ce trophée de gymnastique international qui réunit tout de même la Chine, la Roumanie, la Biélorussie, l'Ukraine, les Américaines, et surtout cette superbe équipe de France qui progresse à grands pas vers les Jeux de l'Atlanta après une sixième place au dernier championnat du monde. Michel Boutard, on peut se dire aujourd'hui que Laetitia Béguet, Elvire Thézard, Cécile Canqueteau, Ludivine Furnon et qui, j'oublie encore, Isabelle Severino qui est à l'INSEP à Paris, mais toutes ces jeunes filles sont très proches des meilleures, on peut le dire. On peut le dire, la sixième place au niveau mondial l'indique d'elle-même, elles se sont qualifiées très facilement aux Jeux Olympiques, maintenant on attend d'elles des prouesses individuelles avec des podiums et des médailles, voilà ce qu'il leur reste à faire. Elles ont encore presque une année, une dizaine de mois pour concrétiser cela aux Jeux Olympiques d'Atlanta et ça passe aussi par le Massilia ici. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite de voir à la poutre Elvire Thézard qui, comme vous le savez depuis les championnats du monde, a un spécial, c'est-à-dire une figure qui porte son nom. La petite réunionnaise qui approche des 15 ans est véritablement douée pour l'exercice de style qu'elle nous propose à la poutre. Elle n'est pas très haute ni très lourde, c'est peut-être aussi son avantage, mais surtout elle a une musculature, une, j'allais dire, une finition gymnique qui est exceptionnelle. Attention, le voici, ce numéro formidable. Voilà, on le voit parfaitement, elle se place transversalement à la poutre, elle fait un flip et sur ce flip, elle greffe une pirouette complète et l'enchaîne avec un tour d'appui. Voilà, Elvire Thézard donc qui vient de Saint-Denis de la Réunion, comme beaucoup d'autres gymnases de talent. Il y a un véritable réservoir à la Réunion grâce à un technicien français de talent qui s'appelle M. Carrasco et qui avait d'ailleurs débuté à Marseille et qui avait créé le centre de Saint-Ginier. Et à ce propos, je vous propose à stade 2 de découvrir cette école française qui s'est inspirée des pratiques chinoises, roumaines et russes. Et après avoir réuni tout cela, on arrive à produire des gymnases de talent tels que Elvire Thézard, qui depuis 4 ans progresse toujours un peu plus. Et nous allons suivre son évolution. Elle a une maîtrise parfaite de l'espace. Et cette sortie en double vrille ennemi. Elvire Thézard donc qui aura obtenu aujourd'hui à la poutre la médaille d'argent de la finale de ce Massilia 1995. Voici son élément. Voilà la pirouette, la vrille complète sur le flip et le tour d'appui maintenant autour de la poutre. On appelait ça vrille poisson et puis ça s'est transformé en, je ne sais pas, en Thézard tout simplement. Cette figure-ci portera son nom, oui. Maintenant le flip poisson est une autre figure. On reste dans l'axe de la poutre et on se réceptionne la poutre entre les jambes. Voilà. Elvire Thézard donc, superbe dans son élément de poutre. Mais une autre gymnaste de très grand talent, Cécile Canqueteau, vient aussi du centre de haut niveau de Marseille à Saint-Ginier. Ce n'est pas le même type de gymnastique. C'est une gymnastique plus élégante, plus douce, peut-être plus vulnérable. Mais c'est vrai que lorsque Cécile Canqueteau à bord d'une finale, elle dégage une présence, une expression corporelle assez rare dans le circuit des meilleurs gymnastes du monde. Voici sa progression arrière. Voilà, c'est le torrière tendu, pied décalé, flip. C'est impeccable. Une belle ligne de corps, très élégante. Ici, beaucoup de maîtrise, flip, quart de tour, bloqué à l'équilibre. En grand écart, bien sûr. Et voici la vrille poisson. Cécile Canqueteau qui, contrairement à d'autres gymnastes, a grandi à l'occasion de son passage au centre de haut niveau de Saint-Ginier. Et maintenant, elle présente une anatomie, une physiologie superbe. Même si ce petit déséquilibre empêchera peut-être de monter sur le podium, en tout cas, véritablement, avec une gymnaste comme Cécile Canqueteau. Et puis, le tonus d'Elvire Teza, sans oublier l'expérience de Laetitia Béguet. Et le nouveau talent que vous allez découvrir dans quelques instants après ce ralenti, Ludivine Furnon. Eh bien, nous avons quatre gymnastes de très, très haut niveau international. Voilà. Superbe vrille poisson pour Cécile Canqueteau. Seule la petite réception ne lui a pas permis d'accéder à la plus haute marge du podium, mais ils en étaient pas loin. Ludivine Furnon, la divine surprise des championnats du monde à Sabae. Vous vous en souvenez, elle avait éclaté tout à coup en finale du sol en obtenant la médaille de bronze. Nous la retrouvons aujourd'hui en finale des barres asymétriques. Ludivine, la nimoise, qui est venue, elle aussi, depuis un an, se bonifier au contact des autres à Saint-Gilier avec l'encadrement chinois et roumain. Aller, Ludivine, c'est parti. La prise d'élan, elle vient chercher la barre supérieure immédiatement. Tout de suite, lâcher de barre à Ginger. C'est le tour arrière, demi-tour et l'on rattrape. Rentour en lune avec les jambes écartées. Demi-tour, soleil, franchissement d'orsale, quatre chauffes. À la parade, il y avait l'entraîneur roumain Pop, qui fait l'équipe avec le couple chinois Mao-Xuam. Attention, sortie bien enlevée, double tendue, impeccable. Elle a beaucoup de marit, Ludivine Furdon, parce que sa famille a été frappée par un deuil. Sa grand-mère est décédée cette semaine. Et venir participer à une compétition de haut niveau, voici le catch-off, franchissement dorsal. Il faut avoir un sacré tempérament de combativité pour venir se mesurer dans un contexte international relevé, alors qu'on a été durement éprouvé. C'est bien pour Ludivine Furdon de rester dans le coup comme cela. D'autant plus que sa médaille de bronze au championnat du monde aurait pu avoir un effet de décompression. Oui, c'est un petit peu difficile pour elle, effectivement, d'avoir été beaucoup sollicitée. C'est une nouveauté, il faut qu'elle apprenne aussi à vivre maintenant avec les médias. C'est le proie pour les sportifs de haut niveau, mais il faut qu'elle s'y fasse, très jeune. Elle s'y fait bien, elle est encore assez discrète, mais je peux vous avouer que dans moins d'un an, elle sera beaucoup plus bavarde. Et aux Jeux Olympiques d'Atlanta, elle fera le bonheur de tous nos confrères, que ce soit de la radio ou de la presse écrite. 9,650, une base de départ dans cette finale. Il y aura du beau monde, puisque dans cette finale, il y a également Laetitia Béguet, grande spécialiste de cette discipline, les barres asymétriques, où vous avez noté que désormais, les jeunes filles effectuent des lâchers de barres comme les hommes à la barre fixe. Laetitia Béguet, qui est maintenant la plus âgée de cette génération atlantin, 16 ans. Un tempérament décidé, et elle effectue le Marinitsch dans son évolution. C'est maintenant le voici. Voilà, salto avant, devant la barre, et elle rattrape ensuite. La passage sur le dos, grand tour dorsal. Voilà, et un autre lâché en salto avant Jäger, jambes écartées. Elle remonte à la barre supérieure pour la finale de son exercice. Attention, accélération, vrille, salto à rallier, corps groupé. Ah, parfait. C'est vrai que c'est un mouvement d'une fluidité assez rare. Vous allez pouvoir le noter avec ce coup de fouet qu'elle donne pour faire ce Marinitsch, qui est une figure inventée par la gymnaste Marinitsch. Voilà, la gymnaste, c'était un gymnaste masculin. C'était fait à la barre fixe. À la barre fixe, et puis qui a été appliqué ensuite aux barres asymétriques. Et ce qui est intéressant à noter, Michel Boutard, qui est un orfèvre en la matière, c'est qu'il y a un mouvement d'une fluidité, je le précise, parce que d'autres gymnastes sont un peu saccadés. Elle, elle enroule parfaitement bien autour des barres asymétriques, son corps, et tout est paréhuilé. Oui, c'est le propre d'une grande maîtrise de l'exercice, pouvoir l'enchaîner sans à-coups et sans interruption. De sorte que l'on a l'impression que c'est très facile. L'école roumaine, maintenant. Celle-ci, vous la connaissez depuis très longtemps, si vous suivez nos retransmissions de gymnastique. D'abord, elle est championne du monde par équipe avec l'équipe de Roumanie. Laetitia Béguet, évidemment, 9,80, aux barres asymétriques. La note est montée d'un cran, mais c'est vrai que son mouvement était presque parfait. Alors, Mademoiselle Gina Gaujean, un palmarès très riche, déjà. L'école roumaine maintient le... j'allais dire le haut du pavé en gymnastique depuis maintenant 4 ans. Avec l'affaiblissement de l'école russe, eh bien la Roumanie est revenue au devant de la scène avec des jeunes filles comme Milozovici, Gaujean et Amanar. Voici donc, aux barres asymétriques, l'une des meilleures spécialistes du monde. Alors, on a vu, c'est un tour complet à l'équilibre, un nouveau tour complet plus demi-tour. On alterne le travail, bien sûr, entre la barre supérieure et la barre inférieure. C'est ce qu'elle vient de faire. Grand tour soleil, changement de phase, grand tour en lune, fermes écartées, demi-tour, franchissement dorsal, quatre chocs. Et la sortie maintenant, double tendue. C'est Mona Amanar qui ira avec, justement... Alors, vous voyez, la coutume en gymnastique, c'est que lorsqu'une jeune fille a fini son exercice, alors que vous appréciez le franchissement dorsal à l'écart, exécuté par Gaujean, Je vous disais donc que dès qu'une jeune fille a fini son exercice aux barres asymétriques, elle prépare l'appareil pour la suivante, et en l'occurrence, sa compatriote, la Villian Milozovici, qui est en bas et qui met un petit peu de vapeur d'eau autour des barres. Cela mélangé avec la magnésie, ça donne une patte qui empêche de glisser. Voilà, ça permet une meilleure adhérence. L'eau est très souvent un petit peu sucrée aussi, pour que l'on colle mieux à la barre. Voilà. Et c'est important lorsque l'on fait les lâchés notamment, et sur les fouettés, sur les accélérations des grands tours avant ou arrière. Alors, quelques téléspectateurs ont écrit récemment pour constater que certains gymnastes évoluent avec des maniques et d'autres sans manique. Eh oui, c'est chaque gymnaste qui fait comme elle le sent, comme elle se sent le mieux pour tenir cette barre. Voilà, Milozovici est un exemple de jeune fille qui travaille sans manique. Main nue. Main nue, parce qu'elle se sent mieux, elle a une meilleure confiance en sa prise. Et meilleure sensation, sans doute. Voilà, ici, on a vu un lâcher de barre à Ginger. L'entraîneur roumain, toujours à la parade, lorsqu'il y a un lâcher. Le catch-off. Ça sécurise une gymnaste. Oui, surtout lorsqu'elle font le franchissement dorsal. Oh, la petite barre dans le dos. Voilà, double avant en sortie. La vigne à Milozovici, dont on peut souligner l'exceptionnelle longévité, ce qui prouve qu'à 19 ans, on peut encore être très performante, même s'il y a la génération des petites gymnastes de 15 ans qui arrivent avec les dents très longues. Milozovici, grâce à son métier, sa classe naturelle, elle a été championne du monde en 1991 à Indianapolis. Rendez-vous compte, elle est toujours là, au plus haut niveau, comme Boginskaya, mais elle, elle est toujours championne du monde avec l'équipe de Roumain. Et un double avant très bien stabilisé, ce qui est très difficile sur cette figure. Voilà, nos deux titres françaises, Canqueteau, qui est déjà passé, et Elvire Teza, que vous avez vu à la poutre et qui va peut-être encore nous éblouir aux barres asymétriques. Alors, voyez, Elvire Teza, elle, a choisi de se protéger les mains avec ce qu'on appelle en gymnastique des maniques. Ce sont des bandes, là, pas tout à fait. Il y a encore d'autres gymnastes qui mettent carrément des maniques, comme les garçons le font à la barre fixe. Là, ce sont des bandes. Des bandes uniquement roulées autour de la pomme pour éviter d'abord une brûlure possible, toujours. Les mains des jeunes gymnastes sont toujours fragiles. Mais elles ont des mains assez petites, donc une manique souvent encombre. Elles mettent une bande autour du majeur et elles l'attachent autour du poignet, ce qui fait qu'elles se sentent mieux. Ça leur permet une meilleure prise. La main s'ouvre moins facilement. Voilà, Teza pour l'équipe de France et pourrait-on dire la réunionnaise qui va s'élancer pour un numéro de 45 secondes qu'elle ne doit pas manquer. Voilà. Tout de suite, passage sur le dos. Grand tour dorsal. Voilà, Salto avant, Carpe et Jäger. Attention ici, bascule dorsale, soleil dorsal et immédiatement franchissement dorsal catch-off. Ah oui. Ça c'est très fort. Très belle combinaison. Nouveau passage sur le dos et du grand tour dorsal, elle va faire sa sortie en double avant. Alors, les notes actuellement, Milozovici, 9,862. Gauget à 9,80. Béguet, 9,80. Furnon, 9,65. Je ne sais pas si Mademoiselle Teza va pouvoir doubler Milozovici qui a 9,862. Peut-être que sa petite réception va être pénalisée, mais sa combinaison était tout de même très très bonne. La voici, bien attrapée. Elle devrait pouvoir dépasser les 9,80 en tout cas. Ah oui. Difficile de dire si elle fera mieux que Milozovici. Il faut bien noter que les juges, aujourd'hui, sont français, ce qui peut arranger parfois les choses. Mais sa combinaison est plus moderne, plus risquée aussi. Oui, Milozovici restait sur un programme ancien, mais son assurance, sa maîtrise, font d'elle toujours une gymnaste de référence. Alors, est-ce que Teza va pouvoir réaliser là ce que Furnon et Béguet n'ont pas réussi à faire ? 9,850. Elle est toujours derrière Milozovici. Voilà, c'est le petit centième, le petit bénéfice peut-être de la notoriété pour justifier, d'ailleurs, de Milozovici. Donc en tête, Milozovici, 9,862 devant Teza. 9,850 avant le passage de Mademoiselle Mao Yanling, étonnante, petite gymnaste de 1,35 m, qui arrive de Shanghai avec de grandes ambitions. Elle a fait partie de l'équipe qui a été médaille d'argent aux championnats du monde au Japon, mais on ne l'a pas beaucoup vue parce qu'il y avait meilleure qu'elle. Comme Mao, lui, l'âme. Eh bien, regardez bien. Et aux asymétriques, les chinoises excellent. En principe, elle devrait être la meilleure, mais les petits gabarits, elles travaillent exactement comme les garçons en barfie. Soin juste, salto avant Jäger. Du grand tour dorsal, aucun problème. Beaucoup de rythme. Elle s'élance sur la barre supérieure pour maintenant réaliser. Attention, c'est peut-être là ce qu'elle verbe au grand tour dorsal. Oh oui, oui. Vous voyez comment elle chance facilement de face en sautant au-dessus de la barre. Et double tendu. C'est pile, pile, pile. Grande classe. Je vous ai dit que le Massilien nous révélait de nouveaux talents et confirmait ceux qui sont actuellement sur les plus hautes marges du podium. C'est le cas pour Milozovici, 19 ans. Et il y a presque 5 ans d'écart avec cette petite chinoise Mao Yanling qui nous a épatés pendant le concours par équipe. Et aujourd'hui, en finale des barres asymétriques, je ne serais pas surpris que les juges lui donnent, disons, la petite prime à la jeunesse. Il faut pour cela qu'elle obtienne 9 860. Alors nous allons attendre avec beaucoup d'intérêt comment les juges français vont apprécier l'évolution de Mademoiselle Mao Yanling. Je ne sais pas si la note tombe tout de suite, mon cher Michel, mais qu'est-ce que vous pariez ? Et moi, je ne prends pas de pari car c'est toujours délicat. Ils sont six juges à juger pour mettre une note. C'est difficile. En tout cas, c'est vrai que la prime à la performance doit exister et la jeune chinoise a démontré qu'elle la méritait. Alors ? 9 850 à battre. 9 862 même que Milozovic a obtenu. Eh bien, 9 787. Eh non. Eh bien, voilà. 9 787, la note vient de tomber sur le tableau électronique du Palais des Sports de Marseille. Et donc, Mademoiselle Mao devra s'incliner devant l'aîné de ce Massilia, c'est-à-dire Lavinia Milozovic, championne olympique à Barcelone, au sol, il ne faut pas l'oublier, qui est toujours très présente au Massilia. Ce que je vous propose maintenant, c'est de suivre le saut parce que nous avons assisté à deux performances de qualité de deux Françaises. C'est encore Cécile Tancoteau qui va s'élancer. Cécile de Cristal, pourrait-on dire Cécile Tancoteau, apparemment très fragile, et pourtant. Regardez bien sa course d'élan. Formidable. Voilà, sur le deuxième envol, un demi-tour corps tendu. On va revoir ce Yurchenko, là. C'est un saut qui porte le nom d'une championne soviétique. Regardez. Ce demi-tour corps tendu dans le deuxième envol. La première phase, on la décortique maintenant. rondade devant le tremplin. Impulsion vers l'arrière, un flip dans le premier envol et le deuxième envol que l'on vient de décrire. Superbe plan qui permet d'apprécier encore mieux la technique. Cécile qui échange quelques propos avec son entraîneur pour améliorer le deuxième saut. Un deuxième saut qui sera identique au premier, car malgré que ce soit une finale, un petit aménagement a été apporté ici. qui est la base du concours et le concours 2. pour les non-initiés, cela veut dire qu'elles ont le droit de faire les deux mêmes sauts, que l'on fera la moyenne de ces deux sauts pour obtenir la note finale et le classement. Vous vous souvenez qu'on avait vu à Coubertin, au championnat de France, Cécile Conqueteau, c'était il y a 3 ans. Et c'est vrai qu'on avait senti chez cette jeune fille des qualités athlétiques incontournables par rapport à d'autres gymnastes qui étaient dans le même passage. Et je vous avais dit qu'elle avait quelque chose de russe et elle nous a avoué il n'y a pas si longtemps que sa grand-mère est d'origine russe. C'est la raison pour laquelle elle a la silhouette, le feeling russe. Et regardez bien, Cécile Conqueteau s'élance pour son deuxième saut, Yurchenko profait. Le même saut que le premier, Cécile, qui nous vient très en forme ici en fin de saison. Elle a été très régulière et elle ne cesse de progresser. L'impulsion et le demi-tour sur le corps tendu. Et nous la verrons tout à l'heure puisque nous avons la chance d'avoir la finale du sol intégralement dans quelques minutes. Et bien vous verrez qu'au sol, elle dégage une personnalité tout à fait exceptionnelle. Ludivine Furnon, nous n'avons pas eu l'occasion de l'avoir sauté. Et bien c'est l'occasion rêvée. Très tonique. Superbe Ludivine Furnon. Alors moi j'adore son saut parce qu'il a beaucoup d'amplitude, beaucoup d'élévation, beaucoup d'éloignement. On va revoir tout ça sur les ralentis. C'est une très bonne technique. Regardez, rondade, flip, impulsion, une vrille complète, parfaitement exécutée. Le corps est bien droit sans casser. Petite faute à la réception. Mais il faut remarquer l'éloignement particulier. Avez-vous vu cette puissance musculaire qui se dégage dans sa course d'élan ? Elle a des quadriceps de pas de gymnaste, de, comment dirais-je, de sauteuse en longueur avec des segments plus courts bien évidemment. Et lorsqu'on imagine qu'il n'y a que trois ans et quelques mois que Ludivine Furnon pratique la gymnastique, on peut estimer que sa marge de progression sera très, très importante et que les Jeux Olympiques d'Atlanta arrivent à point pour son épanouissement et peut-être son couronnement dans une spécialité, bien que la concurrence aux Jeux Olympiques en Amérique sera évidemment extrêmement forte. Bon, elle va nous refaire exactement le même saut. On va apprécier sa qualité technique. Regardez. Oh, c'est sans faute, ouverture, placement des bras. Légère rebond à la réception. Alors moi, j'aime beaucoup ce saut, je le disais, mais c'est un petit peu dommage car c'est un saut qui n'est pas très bien coté au niveau du jugement. Il part seulement sur la note de 9,70 et il reste encore 3 dixièmes pour aller jusqu'au 10. C'est un handicap certain pour Ludivine, mais on a vu, avec son exécution technique parfaite, qu'elle a une grande marge de progression et qu'elle pourra très facilement rajouter encore une pirouette sur ce saut. Eh bien, elle va vous écouter sans doute parce que je sais que son papa enregistre anime toutes les retransmissions de France Télévisions et on va disséquer ce ralenti avec beaucoup de réflexion. Regardez les anses, l'ouverture et le placement des bras. Elle rebondit, mais ce n'est pas bien grave. Le rebond sur la tapis de réception, il vaut mieux rebondir d'un petit saut que tomber sur les talons. Voici la petite chinoise, justement, celle-ci aussi, elle promet. Voilà, alors ce saut apparemment plus simple que celui de Ludivine puisqu'il y a un demi-tour en moins et mieux coté, il part sur 9,90. Allez savoir pourquoi. Mais c'est comme ça, nous n'expliquerons pas ici, nous apprécierons simplement la figure. Mao Yanling. Honda de flip, impulsion et demi-tour sur le corps tendu, les bras bien placés le long du corps. Elle est plus petite que Ludivine Furnon, plus légère et elle se propulse dans l'espace du Palais des Sports de Marseille avec une aisance étonnante. Enfin, on est toujours étonnés quand on les voit, c'est vrai. Laetitia Béguet que nous allons suivre maintenant au sol dans quelques secondes. Vous découvrez ce Palais des Sports de Marseille où le public est venu extrêmement nombreux pour suivre ce rendez-vous artistique. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à Marseille. Les baléros Lampetit qui ont d'ailleurs, entre parenthèses, jumelé leurs entraînements avec le centre de Saint-Ginnié de Marseille. Après tout, la gym et la danse, ça fait bon ménage. Et nous allons aborder maintenant la finale du sol. Et ça va être un régal puisqu'il y aura sept qualifiés dans cette finale. Et c'est la petite Mao Yanling que nous avons vue sauter, que nous avons vue également aux bars asymétriques, et bien qui ouvre le bal du sol. Première diagonale. Il sera acrobatique. Attention. Bondade. Flip et double tendu. Oh là là. du d'un jour. Adieu. Au revoir. On bouteill À~~ Salut. Pas de faute pour l'instant Maîtrise totale de son évolution acrobatique Et une très bonne chorégraphie Dernière diagonale Elle va nous enlever cela avec un double Double vrille et demi Et oui, du beau travail Précis, bien enlevé Merci On part de la symétrique Mademoiselle Nelly Raba Samy Pour l'équipe Espoir de Marseille Alors on revoit tout cela La rondade, le flip Le double tendu Très belle technique S'il vous plaît, on part de la symétrique Les chaussures sont terminées La mademoiselle, merci Serie avant Vri avant, corps tendu Salto avant, groupé Alors profitons de l'occasion pour dire Que les français sont allés Avant les championnats du monde au Japon S'entraîner avec ces petites chinoises A Pékin A Pékin Les français sont allés à Pékin Et elles se sont mis Véritablement dans le même moule chinois Pour pouvoir vivre une expérience intéressante C'est à dire le même rythme d'entraînement Et la même nourriture Et le résultat a été concluant Ce qui veut dire qu'il y a toujours quelque chose à tirer quelque part A profiter des expériences extérieures Laetitia Béguet Qui a elle aussi bien profité de ce stage Et qui est arrivée aux championnats du monde Du Japon En pleine possession de ses moyens Elle a d'ailleurs obtenu la meilleure place Treizième Au classement général Ce qui ne s'était pas vu depuis Des décennies En gymnastique française Alors 9,650 pour Mao Yanling Passons à Laetitia Béguet Dont je vous assure Qu'elle a des qualités artistiques Au-dessus de pas mal de concurrentes Mieux côté qu'elle Il suffit de la voir vibrer avec le public Et explorer toutes ses ressources Elle en a énormément Une triple vraie Si tu comméditer les bouteilles d'eau Ça serait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On prend une bonne respiration Avant la dernière acrobatie importante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il avait aussi une espèce de toupie Elle fait ça sur le dos Et c'est vrai que Laetitia Béguet Qui... Un, deux et trois tours Elle a eu un petit déséquilibre Emporté par son élan Mais heureusement Elle n'est pas sortie du praticable Dans sa série avant On va voir la petite faute technique Ici La salto avant La vrille Elle arrive les genoux légèrement en avant Ce qui... Elle manque son impulsion Ce qui l'a fait arriver trop bas Par contre ici c'est très bien La salto arrière Alors Laetitia Béguet Il ira bien évidemment aux Jeux olympiques d'Atlanta En compagnie des... Combien il en faut ? Cinq ? Quatre ? Au Jeux olympiques d'Atlanta Oui Il faut sept gymnastes dans une équipe Et il y aura Ludivine Furnon Qui va aborder J'allais dire La spécialité qui a fait maintenant Sa notoriété Troisième Des derniers championnats du monde Très concentrée Parce que Elle n'a plus le droit aujourd'hui De commettre La moindre petite faute D'imperfection dans son évolution Une pression un petit peu regrettable Quand même Parce qu'on ne peut pas toujours être au top Ah ben on va voir Ludivine C'est le même programme que les championnats du monde D'imperfection dans son temps Applaudissements. Le public est ravi. Ludivine Furnon vient de réaliser la même performance qu'au championnat du monde. Et oui, elle devrait logiquement prendre la tête de cette finale du sol. On va revoir sur la ralentie ces acrobaties superbes. Le double tendu en entrée. Ah oui, ça et puis alors, impeccable. Regardez, c'est bien maîtrisé. Et cette deuxième diagonale vers l'avant avec beaucoup d'amplitude. Le saut de main, la vrille avant-corps tendu et le salto avant-corps tendu qui remontent. Incontestablement, la petite Ludivine a bien pensé ce sol. Elle l'exprime toute sa personnalité, elle aussi. Et elle joue parfaitement avec sa silhouette, son sourire. Alors que Laetitia Béguet, vous voyez, obtient 9462 en raison d'un déséquilibre dans son évolution. Et vous allez voir que Furnan, alors qu'apparaît l'Ukrainienne Oksana Knyznik, ça va être une autre école, différente. Mais cela prouve en tout cas que les Françaises sont maintenant véritablement à la hauteur des grandes écoles russes, roumaines, biélorusses et chinoises. Et la blonde et pâle Oksana Knyznik va nous présenter une autre façon de voir les choses au sol féminin. L'acrobatie sera identique ou presque ? Oui, tempo fribri, c'est le toirier, corps groupé. Mais vous allez noter tout de même quelques petites touches de danseuse à l'occasion de ses mouvements de main et ses pointes de pied. C'est plus léger, moins tonique que Ludivine Furnan, mais ça aussi a un certain caractère. Il y a une certaine école quand même qui demeure de l'autre côté de l'ancienne frontière de l'URSS. Difficile à enlever le travail qui a été préparé pendant des années. Elle garde quelque chose. Il y a une méthode qui reste. 9.712 pour Ludivine Furnan qui normalement se porte en tête de la finale du sol devant la chinoise Mao et Laetitia Beguet. Et donc, il faut attendre Cécile Canqueteau, Lavia Milozovici et Gina Gauzian pour connaître exactement quels seront les trois meilleurs de cette finale du Massilia 95. Ça, c'était très joli. Très bon. Mijnik, oui. Peut-elle devancer Furnan ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais en tout cas, elle va certainement passer devant Laetitia Beguet. Sans problème. Alors, Cécile Canqueteau qui revient pour évoluer avec grâce et féminité dans cette minute 30 engoutante. C'est toujours un grand spectacle, le sol. Et c'est vrai que les téléspectateurs en redemandent toujours, mais on ne veut passer que les huit ou sept meilleurs qualifiés. Et à chaque fois, on aimerait revoir tout cela de plus près. Regardons Cécile. Tempo flip et trois tours. C'est beau. Très, très bien. Le grand spécialiste de ses rotations longitudinales, Cécile. Et il y a avant percuté Salto avant. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Très grande richesse. Très très bien pour Cécile, je disais tout à l'heure qu'elle était très en forme en fin de saison et elle le démontre vraiment ici par cet exercice. Voilà, Madame Lichwam qui vient féliciter Cécile Canqueteau, elle a pratiquement cinq heures par jour à s'ingigner et puis il y a aussi Adriana Pop, la chorégraphe, qui a amélioré la roumaine, a amélioré la présence de Cécile Canqueteau sur le praticable. C'est important de pouvoir dégager chez une jeune fille toute sa richesse, toute son expression et aussi vous remarquerez que les mains, elle sait les poser au bon moment, les placer dans l'espace. Voilà, ça ce sont des signes de richesse chorégraphique. Et puis, et puis, 9,625 pour Oksana Knychnik. Et bien évidemment, nous allons aborder un moment important car cela nous rajeunit d'il de trois ans. C'était à Barcelone en 1992. L'Avignan Milozovic se présentait en finale du sol. Et personne n'imaginait que cette petite roumaine, qui n'était pas considérée comme la meilleure à l'époque, puisse remporter la médaille d'or. Et bien, elle aussi, au sol, c'est un régal. Peut-être ne sera peut-être pas aujourd'hui, ne sera-t-elle pas aujourd'hui aussi performante. Mais quel métier et quelle puissance dans ces salles de tombe. Vous l'avriez m'y percuter, salto avant. Elle joue sur un autre registre, l'Avignan. 19 ans, hein ? Eh oui, quatre ans de plus qu'à Barcelone, où elle avait gagné cette médaille d'or. En tout cas, elle a conservé énormément de talent, de grosses acrobaties. Quelques gestes chorégraphiques pour souffler dans le coin. C'est important pour bien préparer la finale. Et ici, Triple Brille. Ah, oui. Très comédienne. L'Avignan Milozovic, qui n'a plus la même silhouette. Vous l'avez constaté. Avant, c'était une enfant. Aujourd'hui, eh bien, c'est une jeune femme épanouie, de 19 ans, qui va aborder le dernier tournant de sa carrière à Atlanta, en emmenant peut-être l'équipe de Roumanie championne olympique. Mais cela, ça sera une histoire que nous vous ferons vivre pendant le mois de juillet à Atlanta, en direct, tous les soirs sur France 2, France 3, puisque les compétitions de gymnastique seront privilégiées dès la première semaine sur nos écrans. Alors, Lavinia Milozovic, on va attendre la note. Permettez-moi de vous dire qu'hier soir à Charleroi, l'équipe féminine junior a remporté la médaille de bronze au championnat d'Europe, ainsi que chez les garçons, médaille de bronze derrière la Russie et la Roumanie, chez les filles, et derrière la Russie et la Biélorussie, chez les hommes, ce qui signifie que la Fédération Française de Gym a une bonne réserve pour les Jeux de Sydney. Kankato, 970, elle prend la deuxième place pour l'instant, c'est bien, avant le passage de Gina Kogéhan. Roumanie, championne, elle aussi, par équipe, et médaillée au championnat du monde. Autre style, autre tempérament, moins expressif que ce qu'a condamné Lavinia, mais il y a beaucoup de travail derrière tout cela. C'est la championne du monde en titre, elle a gagné il y a deux mois, regardez bien. Il y a vent percuté, c'est le toit avant deux fois. Évry Saltoir hier, corps groupé pour finir. Voilà du beau travail pour Gina Kogéhan, championne du monde au sol. Les ralentis donc de Gina Kogéhan, qui, comme vous l'a souligné Michel Boutard, a remporté la médaille d'or au championnat du monde de Sabahé. Et ce qui va nous permettre de connaître le classement de cette finale du Massilia 1995, avec Zvetlana Milozovici, qui est véritablement peut-être médaillée, mais il y a Ludivine Furnon, 9'712, Cécile Canqueteau, 9'700, et on attend la note de Gina Kogéhan. Mais à mes côtés, j'ai une petite jeune fille bien fébrile, si je peux dire, que vous allez découvrir, vous l'avez vu évoluer il y a quelques instants, Cécile Canqueteau. Alors, j'aimerais savoir, Cécile, si tu as progressé au sol, parce que j'ai l'impression qu'en deux ans, il y a eu une mutation extraordinaire. Je n'ai pas vraiment progressé au sol, j'ai surtout amélioré mes fins de triple vrille. La deuxième accroche, je l'ai changée, mais ça fait exactement pareil. J'ai essayé d'améliorer toutes les réceptions en essayant de faire pile. Alors, j'ai l'impression aussi que tu te sens mieux au sol, tu te situes mieux dans l'espace, tu as des attitudes de danseuse maintenant. Est-ce qu'il y a une petite touche chorégraphique qui a été ajoutée ? Est-ce que, par exemple, la Roumaine, qui s'occupe un peu de toi à Saint-Génier, t'a apporté un peu de richesse ? On va regarder cela. Oui, la Roumaine m'a apporté beaucoup en chorégraphie. Elle a toutes les musiques appropriées pour les filles, donc la musique est exactement le caractère de la fille où elle fait la chorée, donc on peut bien s'exprimer dans le sol. Est-ce que c'est toi qui choisis les musiques ? Non, c'est Adriana, mais elle nous demande notre avis. Bon, alors là, qu'est-ce que tu remarques dans cette évolution ? Comment tu la sens ? Tu vois cette diagonale là-bas. Regarde, c'est formidable. On dirait que tu viens vers nous et tu te bloques très bien pile après cette acrobation. C'est un accro n'est pas trop difficile. C'est vrai que la réception vers l'avant n'en sent pas trop, mais comme dans l'air je me suis située assez bien, la réception est pile. Moi, je trouve que ce sol correspond un peu, tu me diras, vous êtes Zvetlana Boginskaya, et déjà plus mature, plus impressionnante, mais je crois que tu te rapproches un peu de ce qu'elle a fait. Est-ce que tu n'es pas de mon avis ? On essaie de se rapprocher d'elle, parce que ça a été une des meilleures gymnastes au monde. Donc, dans la chorégraphie, dans les accros, on essaie le maximum de se jouer vers Zvetlana Boginskaya ou l'Avigny Amelovitchi. Alors, raconte-moi, à Saint-Gigné, ça se passe très bien, c'est le centre national de haut niveau de Marseille. Je suis avec toutes tes copines de l'équipe de France. Il n'y a pas de concurrence, tout va bien ? Oui, tout va bien. Vous entendez bien entre vous ? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque Ludivine Furnon a remporté une médaille ? Tu t'es dit peut-être que ce sera un jour mon tour ? Je ne sais pas. On a été très contentes pour Ludivine et pour la France pour montrer que cette génération de gymnastes était très forte aussi. Eh bien, on se retrouve aux Internationaux de France de Bercy et tu vas encore nous séduire. C'est super. Merci. Voilà, on va se quitter. Pardon, Cécile, regarde la caméra. On va dire au revoir à Nelson Manfort. Oui. Dis-lui, dis-lui, salut. Au revoir. Voilà, à vous Nelson. Merci beaucoup, Cécile. Pierre, alors Pierre est en pleine concentration. Je crois qu'on a un petit problème de liaison, mais il va nous répondre. Toujours pas. Pierre. Effectivement, Pierre, de nouvelles étoiles sont apparues dans le ciel de Marseille et ce ne seront pas des étoiles filantes. Exemple, la petite chinoise Mao Yan Ling, 15 ans seulement, époustouflante à la poutre, un sacré culot et une assurance dans cette série acrobatique d'une grande amplitude. La Chine rêve d'or olympique. C'est sûrement Mao qu'il faudra suivre en Amérique. Mais il existe des exceptions. La roumaine Lavinia Miluzovici, 19 ans, championne du monde il y a 4 ans, est toujours aussi performante. La championne olympique au sol de Barcelone a perdu sa silhouette d'enfant pour une ligne plus harmonieuse et plus séduisante. La France n'a pas à rougir des comparaisons pour nourrir de grandes ambitions avec la blonde Cécile Canqueteau, fine, élégante, erracée, sédu cristal. Et puis, la petite réunionnaise Elvire Téza, dont le talent naturel ne demande qu'à s'épanouir sous le ciel d'Atlanta. Enfin, la petite dernière, Ludivine Furnon, toujours aussi pétillante au sol, 3e mondiale au Japon, en attendant mieux. Il n'y a pas de miracle, la gym française est inspirée de l'école chinoise et de l'école roumaine. C'est au Centre National de Marseille, à Saint-Gigné, que nous allons découvrir le moule français. Derrière cette porte blindée, les richesses de la gymnastique française. Elles ont entre 11 et 15 ans et sont destinées à devenir un jour championnes. Le Centre National de Saint-Gigné a déjà révélé les talents de Lussac, Canqueteau, Béguet et Téza. Secret d'une réussite, un couple d'entraîneurs chinois, Mao et Lixuan, qui inculquent rigueur et innovation. Elvire Téza a appris et répété mille fois cette première mondiale à la poutre, brillamment réussie au championnat du monde au Japon. Intensité de travail, exigence soutenue, 5 heures par jour, ce n'est qu'à ce prix qu'elles réussiront peut-être, même si parfois les plus fragiles flanchent. Alors, la psychologie chinoise entre en jeu. Cécile Canqueteau, formée dès l'âge de 9 ans au moule de Saint-Gigné, ira aux Jeux olympiques à 16 ans. Maintenant, on a pris le rythme et on a l'habitude. Oui ? Maintenant, ça va. Et au collège, ça marche ? Oui, ça va. Tu es une bonne élève ? Moyenne. Moyenne ? Mais tu as envie d'être de devenir championne de gym, hein ? Oui. Et tu fais des sacrifices ? Tu n'as pas peur de grossir, non ? Si, il faut faire beaucoup de sacrifices parce que si on grossit, on peut arrêter de se la gym pour se blesser. Et tu pèses combien ? 36 kilos. Derrière cette perfection artistique se cache une longue patience, mais surtout, une détection sélective. Attention. Bon, oui. Allons-y. Les pays de l'Est sont en train de sortir en quelque sorte des gymnastes assez élancés, mais bien entendu de faible poids. Donc, le critère poids est toujours majeur. Et va ! C'est copé ! Merci, merci. Nous avons essayé, tous les entraîneurs confondus, de prendre tout ce qu'il y avait de bon dans tous les systèmes. Chinois, russes, vulgares, roumains. Il y a quand même une constante, c'était l'organisation. L'organisation générale et bien entendu la compétence de l'entraîneur. Dernière petite merveille de Saint-Ginier, Angélique Soulier, 11 ans, et elle promet. On ne quitte pas complètement la gymnastique avec les championnats d'Europe de trampo-tumbling à Antibes au programme 3 disciplines chez les hommes et chez les femmes. Christian Choupin, il n'y a eu des rebondissements en fait que sur le trampoline car pour ce qui est de la compétition, les favoris l'ont emporté. Parti ! Le trampoline, c'est un sport artistique d'haute voltage, haute sensation. Nous devons effectuer une dizaine de touches et le coeur monte de 80 à 180 pulsations minutes. Cédric Cornu, un des espoirs de l'équipe de France, a du travail en perspective pour contrer la suprématie des pays de l'Est. Dans ce sport physique et technique, le biélorusse Dimitri Poliarouche remporte ses 14e championnat d'Europe. Son programme, 20 saltos, 18 bris, effectué en 22 secondes. La bonne nouvelle, elle est tricolore. C'est la 2e place du champion d'Europe en titre, Fabrice Schwerz. Il nous détaille avec précision ses premières figures. Accrochez-vous, c'est pas simple. Vous n'allez pas comprendre, je pense que ma 1re touche, c'était un triple avant carpe et demi-bris. 2e, un double arrière carpe avec une demi dans le 1er, une demi dans le 2e. 3e, un triple avant en groupe et demi-bris. Si je peux continuer comme ça, mais ça a totalisé en quelque sorte 18 bris et 23 saltos sur 10 touchés de pied sur la toile. Effectuer un maximum de rotation en l'espace de quelques secondes, il y a de quoi perdre la tête et oublier la référence du sol. La vision ne va pouvoir intervenir sur ces 30 secondes que pendant à peu près 4 secondes d'une manière très précise au niveau de l'enchaînement. Tout le reste, c'est l'oreille interne, c'est les sensations dans le corps, c'est les angles de rentrer dans la toile et de sortie. C'est vraiment très proche de l'aviation. On peut parler alors de qualité du décollage et de l'atterrissage, d'amplitude pour avoir le temps de passer les figures, c'est le cas de la Russe Irina Karaveeva qui gagne cette épreuve. En tumbling, la Française Christelle Robert emporte le titre avec 8 figures imposées en 6 secondes sur 25 mètres, explication encore plus précise avec notre championne d'Europe. J'ai commencé donc par Wanda Flip du temps du tempo, Flip, 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 temps du carpe. Bon, c'est la victoire apparemment. Oui. La deuxième place, elle est pour Corinne, la soeur aînée de Christelle. Moins rapide dans ses exécutions, elle domine sans difficulté la Russe Elena Blovzina. Un homme monté sur ressort, c'est presque possible avec le tumbler russe Andrei Krugliakov. A noter la troisième place du français Nicolas Francillon. En trampoline synchronisé, les biélorusses Denis Shichov et Ruslan Kaspero ne trouvent pas d'adversaires à leur hauteur. Harmonie des figures, sans faute, rythme identique. Quand deux trampolinistes ne font qu'un, le tandem est assuré de sa victoire. C'est officiel depuis le milieu d'une première mondiale à la poutre. Elle va nous présenter une nouvelle figure qui fait une nouvelle figure.